Bonjour, je suis Michèle Gossens, Magnifieuse de beauté. Et voici ma dernière newsletter de l'année. Même si c'est un thème plus léger, il est cependant important. Je vais vous parler aujourd'hui de la couleur des nappes. Pas seulement de la nappe de fer, mais de la nappe de tous les jours. Et oui, c'est parfois un geste anodin, dresser la table et c'est un geste que nous avons souvent fait dès la petite enfance et qui était souvent considéré comme une corvée. Pourtant, la couleur de nappe influe sur la qualité de la nourriture et aussi sur l'ambiance du repas. Que pensez-vous d'un repas avalé sur le coin d'une table de salon en regardant la télé ? Est-il chargé d'une énergie positive ? Cette nourriture ingurgitée machinalement est-elle bénéfique pour votre santé ? Or l'énergie est notre source vitale et la clé d'une bonne santé. Prendre le temps de réaliser une jolie table chaque jour amène une multitude d'avantages. De nombreuses personnes sont actuellement en surpoids. Pas parce qu'elles mangent trop, mais parce qu'elles mangent mal ou parce qu'elles avalent une nourriture de qualité vibratoire très basse. Je ne vais pas ici vous faire l'éloge de la nourriture saine, ce n'est pas mon rôle, même si je suis convaincue que la qualité de ce que nous mangeons permet de nous maintenir en excellente santé. Je vais vous parler de l'ambiance dans laquelle nous prenons nos repas, car c'est un des facteurs clés pour la santé. Savez-vous que la couleur de la nappe, des assiettes et des objets qui nous entourent, la matière, la forme des ustensiles de cuisine ne sont pas uniquement une question d'esthétique, mais qu'ils ont un impact considérable sur notre santé. Aujourd'hui, je vais vous livrer les secrets des couleurs de nappe de fête et pourquoi pas des nappes de tous les jours. La couleur de la nappe de la table agit sur nos émotions, sur notre humeur, sur notre digestion et sur le bon déroulement du repas. Commençons par la nappe bleue. Le bleu est une couleur relaxante qui favorise la détente physique. La nappe bleue marine introduit un certain raffinement. C'est la nappe des gourmets, des plats de qualité. Les convives parlent peu et utilisent un vocabulaire recherché. Cette nappe demande une vaisselle raffinée, de la porcelaine, du cristal. Pour les restaurateurs, cette couleur est favorable, car le bleu fait boire, c'est-à-dire qu'il fait consommer. La nappe rose ou de couleur pêche exprime la tendresse, la douceur, la féminité. C'est un excellent choix pour une réunion de famille où on ne sait pas quoi se dire. Ce coloris apaise les conflits et favorise les retrouvailles. Le beige et le marron sont des couleurs qui relient au passé. Ce sont des teintes de nappe bénéfiques pour les personnes âgées. Elles se sentiront plus à l'aise. C'est également un bon choix pour les repas de chasse, pour les mets du terroir. Ces couleurs sont peu dynamisantes. Si vous voulez prendre et rendre le repas plus dynamique, introduisez des scènes de couleur verte, rouge ou jaune. Le blanc symbolise l'hygiène, la virginité, la pureté. Il ouvre à tout. Il aura également le mental plus clair. C'est pour cette raison que la nappe blanche est excellente pour les repas d'affaires. Le jaune est la couleur de la communication. Une nappe de cette couleur induit de la joie, de la gaieté, des rires. Cependant, si vos convives sont bavards, les conversations risquent d'être animées et bruyantes. Le souci, lorsqu'on parle trop, c'est qu'on dit parfois des choses qu'on ne devrait pas dire. Le rouge est une couleur tonique. On dit qu'il améliore la circulation sanguine, tout en fortifiant le corps et en augmentant les globules rouges du son. Le rouge est l'antidote du timide. Cependant, un rouge trop vif coupe l'appétit. Trop de rouge peut rendre irritable, voire provoquer de la colère. L'orange favorise la digestion. Il donne envie de s'amuser, de rire. C'est une couleur joyeuse. Il libère les émotions et favorise l'estime de soi. Une nappe de couleur orange stimule l'appétit et fait manger rapidement. C'est la raison pour laquelle cette tâte est généralement utilisée dans les fast-foods. Le vert est une couleur qui réconforte et qui détend. Le vert aide à équilibrer certaines fonctions physiologiques, notamment celles du cœur, des poumons et du système circulatoire. Selon certaines études, il favorise aussi une respiration lente et profonde. Le vert donne envie de manger sainement. Avec cette couleur de nappe, les repas seront paisibles. Le bordeaux induit le raffinement, la distinction. C'est une couleur de nappe idéale pour les fêtes de fin d'année. On attribue au violet des propriétés antiseptiques. Cette teinte est liée au sens artistique et musical, à l'intuition et à la spiritualité. Le violet favorise la créativité, la sensibilité et la compassion. La nappe violette est la nappe des créateurs de plats originaux. Jouez avec les camailleux, les tons sur tons. Et pour introduire une énergie plus vibrante, choisissez vos serviettes dans une couleur complémentaire à celle de votre nappe. Il me reste à vous souhaiter un excellent appétit, de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'an prochain. Oups ! J'ai oublié de vous parler de la nappe de Valentin et Valentine. Quelle couleur allez-vous choisir pour cette occasion ? Allez-vous opter pour la nappe rouge qui induit la tendresse ? Pour la nappe rouge qui va favoriser la passion ? Ou la nappe verte pour le renouveau ? Ou encore la nappe blanche qui ouvre à toutes les possibilités ? Oh ! Désolé ! La Saint Valentin, ce n'est pas pour vous. Vous vivez des conflits à répétition. Vous ne croyez plus au bonheur dans le couple. Vous n'êtes plus aussi en route qu'au premier jour. Vous êtes seul et n'avez pas encore trouvé votre âme sœur. Votre couple n'est plus que dans le métro boulot dodo. Votre conjoint vous agace. Et si vous décidiez de reprendre votre vie en main pour 2017, d'améliorer votre relation couple. D'oser accueillir le bonheur. De vivre en harmonie chaque instant de votre vie. Ou simplement d'introduire du renouveau. Alors, écoutez bien ceci. À l'approche de la Saint Valentin, je vous propose de pouvoir accéder à des informations encore méconnues du grand public. Et oui, le couple n'est pas une finalité. Il est le début d'une grande aventure. Nous attirons les personnes qui correspondent à la propre vision de nous-mêmes. Nous attirons la qualité d'amour que nous portons pour nous. Notre partenaire nous révèle les dimensions cachées ou inconnues de nous-mêmes. Les découvrir nous permet, non seulement de les explorer, mais également de les dépasser. L'amour représente un défi constant. Les difficultés qui se présentent ne relèvent pas du fruit du hasard, mais elles ont un sens pour notre évolution personnelle. Je vous propose une journée pour découvrir ce qu'est une relation authentique, pour bien communiquer en couple, pour apprendre à s'aimer soi-même afin de pouvoir aimer l'autre, pour se préparer à retrouver l'amour, pour redécouvrir le plaisir d'être ensemble, pour bien harmoniser son espace de vie en rapport avec l'amour. Une journée pour s'ouvrir à l'amour, pour rester ensemble par amour, tout en gardant sa propre individualité. Une journée pour se sentir digne d'amour. Quel est le contenu de cette journée de formation ? Vous allez découvrir les outils pour développer le romantisme, la tendresse, la passion, la communication, le renouveau dans les sentiments et la rencontre amoureuse. Les principes de base de la morphothérapie intégrative énergétique, reliés à la relation de couple. Vous allez apprendre à faire un diagnostic psychique de la chambre de votre couple. Vous allez découvrir des symboliques positives dans la zone amour. Et vous allez étudier les deux pièces principales liées à la relation de couple. Cette journée de stage a lieu le samedi 21 janvier 2017. Le prix officiel est de 127 euros. Par contre, si vous vous inscrivez avant le 28 décembre 2016, les places sont à 97 euros. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501